Bonjour tout le monde, Éric Simard, je suis président d'Enthropez Zidon Technologies qui commercialise les produits Vitoly et les produits base. Donc, vous savez, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité. Mon domaine à moi, c'est de garder les gens en santé le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je prends quelques minutes de votre temps pour vous parler du cancer de la prostate. Le mois de novembre est le mois du cancer de la prostate. C'est un cancer qui va toucher, donc juste cette année, on a 23 300 personnes environ au Canada qui vont être diagnostiquées du cancer de la prostate. Environ 4200 hommes vont en mourir. C'est le cancer le plus diagnostiqué, en fait, chez l'homme. Et vous avez un texte sur le blog de Vitoly. Vous savez, le blog de Vitoly regroupe déjà plus de 30 experts de tous types de domaines. Donc, vous avez des médecins, vous avez cinq pharmaciens, vous avez des naturopathes, des kinésiologues, vous avez des psychologues, vous avez des docteurs en nutrition même sur le blog de Vitoly qui écrivent pour vous donner de l'information sur toutes les facettes des saines d'habitudes de vie pour vous permettre donc de vivre en santé le plus longtemps possible. Et là, dans le cas de la prostate, vous avez un article sur le blog de Vitoly. Ce sont cinq choses que vous devez savoir, donc cinq sujets que j'ai écrit en fait sur le blog de Vitoly. Un article assez complet dans le cas du cancer de la prostate, dans lequel, entre autres, je vais commencer pour vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une tumeur cancéreuse ou une tumeur non cancéreuse. Donc, c'est quoi une tumeur en tant que telle? C'est quoi les facteurs de risque donc du cancer de la prostate, c'est le deuxième sujet. Le troisième, c'est l'évolution du cancer de la prostate. Bon, parce que le cancer de la prostate, souvent, va évoluer très lentement, donc, mais parfois aussi, il va être agressif. Donc, c'est le troisième sujet qui est traité. Le quatrième, les différents types de traitements pour les hommes qui, malheureusement, vont développer un cancer de la prostate. Et le cinquième sujet, c'est la réduction des risques. C'est mon sujet préféré. Donc, dans la réduction des risques, avant tout, un des risques très importants dans le domaine du cancer de la prostate, c'est le poids corporel. Un deuxième à ne pas négliger, c'est la fréquence des relations sexuelles. Donc, oui, les hommes qui ont des relations sexuelles beaucoup plus fréquentes vont diminuer de beaucoup les risques de cancer de la prostate. L'alcool, le tabagisme sont bien sûr à éviter. Au niveau de l'alimentation, il y a plusieurs facteurs, dont le lycopène, qui a été très, très documenté scientifiquement. C'est le pigment rouge qu'on va retrouver dans les tomates ou encore dans le melon d'eau, qu'on retrouve dans beaucoup de fruits et légumes. Mais aussi, en fait, les crucifères, la vitamine D, le sélénium. Donc, pour en savoir plus, en fait, sur le cancer de la prostate, je vous invite à lire le texte sur le blog de Vitoly à vitoli.ca, donc l'onglet blog Prostate, cinq choses que vous devriez savoir, donc, sur le cancer de la prostate. Merci à tous. Merci à tous.